Salut les riders, salut les rideuses, bon aujourd'hui je vous présente la Low Gravity, coucou le hibou, je vous présente la Low Gravity M5 qui va révolutionner vos sorties hivernales le soir, à partir de 17h, le soleil est déjà couché, donc elle se fixe sur le guidon via un anneau en caoutchouc le bouton d'allumage se trouve à l'arrière, donc une petite impulsion, la lampe s'allume, le bouton également seconde impulsion, vous aurez puissance intermédiaire, troisième impulsion, vous avez ce thromboscope en mode teuf dans les bois quatrième impulsion, la lampe se ré-éteint, donc ne touchez pas au bouton pendant le ride au risque de se retrouver dans le noir total en parlant de noir total, vérifiez bien les connexions, car moi il m'est arrivé une bonne petite aventure comme je suis habitué à en avoir je n'avais pas bien enfoncé la connexion, elle s'est défaite avec les mouvements et je me suis retrouvé dans le noir bon, j'ai évité un arbre, mais ça aurait pu être plus grave donc revenons à la lampe, vous voyez le faisceau est large et bien concentré en même temps au milieu on peut régler la focale avant de partir, avant de rouler, donc vous réglez vraiment à volonté votre éclairage petit bémol sur la batterie, 1h20, c'est pas beaucoup, quand d'autres marques font 6, 8, 9h vous pouvez augmenter l'autonomie en prenant une batterie plus grosse mais c'est dommage en prix d'attaque d'avoir une batterie si légère pour ce qui est de rider la nuit, c'est du bonheur, moi je vous encourage alors faites le pas tout seul au début si vous n'êtes pas très tranquille emmenez également une seconde lampe de secours au cas où vous auriez un problème sur la lampe principale ou à faire de la mécanique, une petite lampe frontale fait largement l'affaire et vous découvrirez les singles que éventuellement vous connaissez sous un autre jour, si j'ose dire, jour, nuit, enfin vous aurez compris voilà, bon le petit bémol, vous voyez sur la vidéo j'ai remis la lampe l'anneau en caoutchouc n'empêche pas la lampe de bouger quand le sol fait réagir le vélo donc par moment il se peut que la lampe pointe un peu vers le bas rien de dramatique, l'éclairage est suffisamment puissant et large vous verrez toujours le sentier, il n'y a aucun problème donc dans une prochaine vidéo j'essayerai la M4 que je possède également et on pourra sur le même single voir la différence avec la puissance parce que la M4 est donnée pour être moins puissante que la M5 donc elle n'a pas le même système d'éclairage, je vous expliquerai tout ça voilà, allez très bientôt et n'hésitez pas à rider la nuit, c'est du bonheur